Nestorine Sangaré, enseignante à l'Université Joseph Kizerbo de Ouagadougou et ancienne ministre de la promotion de la femme de 2011 à 2014. Elle partage ici son expérience de 25 années de vie avec un militaire à l'occasion de ses premières journées consacrées aux conjointes des hommes appartenant aux forces de défense et de sécurité. Et quand tu es avec un homme militaire, tu dois progressivement le ressembler pour pouvoir le comprendre. C'est pourquoi on dit que les femmes des militaires sont des bandits. Parce que petit à petit, nous devenons comme les hommes. Et les gens, quand ils voient les femmes des militaires, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas parce que la femme doit agir comme son mari pour remplacer son mari quand son mari n'est pas à côté. Créer un cadre d'écoute et d'expression pour ces femmes, c'est l'objectif de l'initiatrice de ce concept baptisé « Épouse de soldats, cœur de soldats ». « Épouse de soldats, cœur de soldats » se veut un concept qui s'intéresse à la qualité, à l'ambiance de l'environnement d'où partent vos hommes pour le combat et où ils reviennent après le combat. Cet environnement, c'est sa famille. Le combattant en partant de sa maison pour celui qui est marié laisse une épouse qui devient de fait la gérante de cette maison, la garante des intérêts du soldat. C'est dire donc que cette épouse doit cesser d'être juste une femme pour incarner toutes les aptitudes qu'il faut pour être à la hauteur de son mandat, de ses responsabilités. Pour le représentant du ministre en charge de la Défense, cette activité contribue à améliorer le rendement des hommes en uniforme sur le théâtre des opérations. Le tout militaire à lui seul ne saurait résoudre la question du terrorisme dans notre pays et nous en sommes très conscients. Cette initiative montre que les Burkinabés, hommes comme femmes, jeunes comme moins jeunes, ont compris qu'aucun effort positif n'est de trop dans la lancée vers la reconquête de notre territoire. Durant cette première édition des journées dénommées épouses de soldats, cœurs de soldats, ces épouses de FDS bénéficieront entre autres de communication sur la gestion du stress, l'utilisation responsable des réseaux sociaux et sur l'éducation financière, indique la promotrice. Sous-titrage Société Radio-Canada